Toute l'actualité de la chaîne YouTube, tout ce qui s'est passé durant le mois de février et ce qui va se passer durant le mois de mars, c'est dans cette vidéo, dans ce vlog. C'est parti ! Et salut tout le monde et bienvenue à vous dans ce vlog du mois de mars. On est aujourd'hui très exactement le lundi de mars et bienvenue à vous, bienvenue sur cette vidéo et bienvenue à vous sur la chaîne, au passage, vous qui êtes là peut-être depuis quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, voire même quelques années parce que bientôt il va y avoir un anniversaire en années. On en parle un petit peu après, un petit peu au-dessus, quelque chose comme ça. J'espère que le contenu que je vous présente sur la chaîne vous plaît, si c'est le cas, si ce n'est pas le cas, si vous trouvez dommage que certains sujets ne soient pas suffisamment abordés, si au contraire il y en a d'autres que j'aborde un petit peu trop à votre goût. Voilà. N'hésitez pas une seule seconde, l'espace commentaire en bas des vidéos est fait pour vous tout en restant constructif, bien entendu, constructif et poli, ce sont les deux requis. Voilà. En tout cas, pas de souci pour discuter de ce que je vous propose, tout simplement. Il y a toujours une explication aux choses, ouais, toujours, toujours. Allez, qu'est-ce qui s'est passé durant les semaines précédentes ? Il y avait un programme, oui, au précédent vlog, et est-ce qu'il a été respecté ? Ben non, encore une fois, il y a des choses qui sont sorties et des choses qui ne sont pas sorties. La vidéo sur l'anti-armure, oui, elle est sortie, pas de souci, c'est une vidéo qui me tenait à cœur, donc généralement ça sort à peu près en temps et en heure, voilà. Les changements de la mêlée, je n'ai pas réussi à la caler celle-ci, tout simplement parce qu'elle a pris un petit peu la place, enfin, elle s'est fait prendre la place, surtout, par une autre vidéo que l'on va voir un petit peu après, qui est tout au fond, qui est par ici, voilà. Donc, ben en fait, ça faisait partie des sujets qui étaient un petit peu plus massifs, voilà, c'est pas le genre de vidéo que je peux boucler en l'espace de, enfin, durée de vidéo, on va dire ça comme ça, en l'espace de 10 minutes. Il m'en faut un petit peu plus de temps, j'ai envie de dire, donc ça veut dire beaucoup plus de tests, beaucoup plus de choses à organiser, beaucoup plus de contenu à structurer, parce que je ne vais pas vous débiter les choses de manière random, sans un minimum les classer, je pense que vous connaissez un petit peu ma manière de faire depuis le début, voilà, avec les sommaires, entre autres. Donc, les changements de la mêlée, c'est pas encore, la vidéo n'est pas encore clairement bien structurée, donc, elle a pris du temps, et j'ai préféré sortir d'autres vidéos qui me tenaient peut-être un petit peu plus à cœur, parce que j'avais déjà un petit peu amorcé les choses en premier. Le tuning de l'impossible, l'after, qu'est-ce que c'était l'after ? Ben, c'était des années après, voilà. Que sont devenues les armes du tuning de l'impossible des années après, qu'elles aient reçu une paire de patchs ? Pas une paire de baffes, mais une paire de patchs dans la figure. Et bien, justement, c'était une vidéo qui était aussi importante, un petit peu importante pour moi, pour me rendre compte, justement, du temps, de la distance parcourue, justement, du temps et de la distance parcourue depuis, ben oui, depuis 2016, quand même, ça remonte. Et puis, se rend compte quand même que, ben, mine de rien, Digital Extreme fait quand même de beaux patchs, de beaux changements sur des armes qui sont vraiment pas souvent sorties, et les remontent, très logiquement. Malheureusement, à mon goût, un petit peu trop souvent dans le même sens, c'est-à-dire on up les dégâts, et puis on up les critiques, si bien que maintenant, des armes qui ont peu de critiques, ben, il n'en reste plus vraiment beaucoup, quoi. Vous cherchez en dessous de 10%, enfin, strictement en dessous de 10%, ben, il n'y en a plus des masses, maintenant. Pour moi, c'était vraiment à la limite limite. Maintenant, on peut plus ou moins tout faire en critique, hein, surtout avec les arcanes, voilà. Parlons d'armes, oui, on a parlé d'armes juste une seule fois, il y a deux vidéos que je ne spoilerai pas, qui ne sont pas encore sorties, qui n'ont pas été, enfin, dans l'idée, elles sont assez définies, elles sont assez légères à faire, mais surtout, c'était celle sur les armes cuva qui a pris le dessus, c'est une vidéo qui a duré, qui a duré, ben, il y a beaucoup d'armes cuva, hein, voilà. Beaucoup d'armes cuva dedans, des propositions de billes à l'intérieur, alors, je dis bien propositions, parce que certains ont pris les choses au pied de la lettre, voilà, ce sont juste des propositions, ce sont des choses qui fonctionnent très bien pour les niveaux qui sont annoncés, au-dessus, au-dessous, enfin, au-dessous, surtout, ça fonctionne très bien, et au-dessus, ça reste à voir, mais, je pense que des niveaux 170, on n'en croise pas tous les jours, voilà. Les augmentes de la mise à jour 27.1, et la récap de la mise à jour 27.1, la vidéo est sortie, ce n'était pas du tout prévu, on n'est pas forcément au courant de tout, très longtemps à l'avance, voilà, si je devais parler de la prochaine mise à jour, je n'ai absolument aucune idée de quand elle arrivera, je sais qu'elle peut arriver potentiellement cette semaine, mais, c'est que de la spéculation, sinon, 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 je ne vous aurais rien dit, aussi, donc, c'est réveillant même, donc, du coup, deux sujets qui m'intéressent, le premier, c'était la mise à jour 27.1, qui, parlait pas mal de certaines modifications, notamment sur les liches, et donc, j'en ai profité pour faire, sur la vidéo sur les liches, vous verrez un petit entre parenthèses, dans le titre, avec un petit symbole, et ça vous ramène, justement, dans la description, justement, vous avez ce symbole-là, deux points, le lien de la vidéo en question, et pourquoi, justement, il y a ce lien-là. Donc, je ne vais pas tout refaire, forcément, la vidéo sur les liches, parce qu'il y a trois lignes, trois, quatre lignes, bon, j'exerais déjà, peut-être un petit peu, il y en a un petit peu plus, peut-être, mais il y a des lignes, dans un patch note, justement, je ne vais pas refaire toute une vidéo, quand même, voilà, il y a une vidéo que je fais, où j'apporte, justement, d'autres, enfin, les modifications, et il suffit juste de se référer à cette vidéo, pour, justement, compléter la vidéo sur les liches, notamment, les augmentes, vous savez, les augmentes, je sors toujours une vidéo très rapidement dessus, parce que ça m'intéresse énormément, à chaque fois, et donc, voilà, donc, justement, la vidéo sur les augmentes est sortie, elle aussi, et une vidéo qui n'était absolument pas prévue, pour arriver si tôt, et pourtant, elle était prévue, bah, j'ai envie de dire, elle écrit, quoi, elle écrit, c'est la vidéo, la vidéo synergie, c'est la série synergie, alors, on en reparle un petit peu après, mais il y a beaucoup de choses à dire sur synergie, tout d'abord, je suis ravi, en fait, qu'il y ait eu autant de, que ça a été autant de plébiscité, tout simplement, c'est la vidéo qui a complètement explosé, j'ai envie de dire, la vidéo, choisir sa warframe, et juste les premiers temps, juste les premières 48 heures, après, ça s'est un petit peu calmé, mais, c'est, du début de l'année, du début de l'année, entre, bah, j'ai deux vidéos qui sortent un petit peu du lot, c'est choisir sa warframe, et puis, synergie, tout simplement, la toute première, alors, synergie, il y a beaucoup de choses à dire, et on en reparlera un petit peu après, avant toute chose, on va, oui, bon, aller dans deux points, le premier point, c'est que très bientôt, il y a eu, justement, très bientôt, warframe, il va se dérouler des choses, beaucoup de choses, deux opérations, une mise à jour très importante, qui va induire énormément de changements, et donc, du coup, je vais refaire certaines vidéos de A à Z, parce que sinon, je pense que ça vaut le coup de les reprendre de A à Z, celle-là, c'est suite au Dev Workshop, qui a été dévoilé la semaine dernière, vendredi, et là, je vais regarder un petit peu sur le côté, parce que sinon, je ne vais pas me souvenir de tout ce qu'il y a dedans, et j'ai quand même envie de vous en parler, un petit peu, de la modification sur le Red Jack, sur le craft lui-même, sur les bugs qu'il y a, d'ailleurs, dans le Red Jack, sur tout ce qui est armure, PV, bouclier, et notamment le Shield Gate, voilà, tout simplement, certains statuts qui ne vont pas passer à travers le, le Shield, maintenant, le Shield Gating, sur l'IA, sur l'IA, à mon avis, ça doit jouer un petit peu sur les spectres, peut-être, le Self Damage, c'est-à-dire toutes les armes qui vous permettront de vous suicider, ne vous suicideront plus, voilà, ne vous tueront plus, pardon, ce genre de choses, quelques changements sur Titania, quelques petits changements sur Vauban, on a quelques changements sur les modes partagés, sur les Sentinelles, on a sur le, ah oui, sur le statut, très important, ça, ça va être un petit peu violentissime, et ça, ça va me refaire, la vidéo sur le statut, ouais, et ouais, et ouais, parce que, parce que, bah parce qu'il y a eu la modification sur le feu, par rapport à la dernière vidéo sur le statut, statut V2, je crois que ça s'appelait, qui date de 2017, ça remonte un petit peu, donc, donc je pense que c'est très très important, quelques modifications sur les murs, murs, un nouveau marqueur sur les grenades, les grenades ennemis, voilà, qu'on nous balance à la figure, et que généralement, il faut être assez skié, il faut avoir un petit peu, il ne faut pas avoir de musique dans les oreilles, à ce moment-là, sinon on n'entend pas les bip bip, et donc, plein d'autres choses, et là encore, je vous ai fait un petit, un petit résumé, de ce qu'il y a marqué, dans le, dans le topic en question, je ne sais pas si je pourrais vous le linker, si je penserais à le linker, dans la description de la vidéo, mais j'essaie d'y penser, je vais peut-être le marquer sur mon post-it, tiens, allez hop, post-it link, dev workshop, voilà, magnifique, j'arriverai à le relire peut-être, allez, point suivant, un petit retour sur Synergy, la vidéo Synergy, c'est quelque chose que, j'avais l'idée depuis, je ne sais pas combien de temps, mais ça traîne depuis très longtemps, dans le fameux document, le fameux Google Docs, que j'ai toujours sur moi, et qui me sert, je viens de dire, de recueil à idées, et cette vie, enfin, ce concept-là existait depuis un certain temps, et je n'arrivais jamais, en fait, à, lorsque je regardais cette vidéo, enfin, cette idée dans ma liste de choses à faire, je me suis dit, bon, cette vidéo, enfin, cette idée, elle n'est pas encore mûre, tu vois, donc, donc, je n'arrivais jamais à la sortir, et puis, et puis, et puis, je m'est venue l'idée, en fait, de raconter, en fait, de faire une vidéo, comme je raconterai une histoire, et comme je raconterai un petit peu la manière dont je monterai, justement, une synergie entre plusieurs warframes, entre une warframe centrale, qui est un rôle central, et puis d'autres warframes qui viendront ici pour compléter, et faire une escouade le plus équilibrée possible, ou quelque chose qui a un sens, c'est surtout qu'il y a un sens d'exister. Donc, du coup, la forme que vous voyez actuelle de la vidéo, n'est vieux que d'un mois, en fait, tout simplement, et justement, il est voué un petit peu à changer, enfin, il est voué à changer, il est voué être enrichi, à peut-être voir certaines modifications dans la façon de faire, peut-être rajouter d'autres choses, enlever d'autres choses, rajouter peut-être une partie gameplay, peut-être enlever certaines parties, mais, 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 le concept, le concept initial, de justement choisir une warframe, choisir un pouvoir, puis ensuite rajouter, enfin, de faire en sorte d'avoir justement d'autres warframes, pour un petit peu compléter, pour un petit peu sublimer les choses, eh bien, ça restera, je pense, ainsi, voilà. Donc, il y a beaucoup de boulot qui m'attend, il y a beaucoup de boulot qui m'attend, parce que, comme d'habitude, j'aimerais bien aborder un petit peu chaque warframe, mais, vous savez qu'il y en a 42, bientôt 43, et au rythme de publication, si j'en fais, je ne pourrais pas en faire toutes les semaines, voilà. Donc, je sais que j'en aurais pour tout le restant de l'année, voire même l'année prochaine encore, à faire, à faire du synergie. Alors, faire du synergie, en prenant une warframe, en rôle central, chaque warframe, en rôle central, tout simplement. Après, je pourrais peut-être en parler de certaines autres, généralement, les buffers, les contrôleurs, il y en a certains que j'aime un petit peu plus que d'autres, mais, donc, on pourra parler de certaines warframes, mais un petit peu plus souvent, en tant que complément, en tant que, voilà. Et, ouais, ouais, donc, c'est vraiment un gros boulot, je suis content que, justement, vous ayez été autant, j'ai envie de dire, très intéressé par le concept, et donc, exceptionnellement, voilà, je vais mettre un petit peu un coup d'accélérateur sur, sur cette série-là, pour un petit peu, ben, la développer, déjà, dans un premier temps, la développer, faire mûrir un petit peu le concept, parce qu'il n'est pas encore totalement mûr, on va pas dire, ah, ah, j'ai pondu une idée le mois dernier, elle est totalement, elle est totalement au poil, non, non, bien entendu qu'il y a des choses, des choses à peaufiner, des choses que j'aurais pu faire un petit peu mieux, bien entendu, comme toujours, rien n'est parfait dans la vie, rien n'est parfait, même si on y met tout l'effort du monde, parfois, il y a des petites choses qui passent à travers, voilà, donc, vous verrez au programme, ben, je vous le dirai tout de suite, j'en ai prévu deux épisodes, deux épisodes pour ce mois de mars, donc, un, toutes les deux semaines, et le prochain, le prochain, j'espère, verra déjà son lot de changements, de petites nuances, par rapport au premier épisode, légèrement différent, mais le concept reste à peu près le même, voilà, donc, n'hésitez pas une seule seconde, si vous pensez à certaines choses, qui auraient été mieux de faire, des choses qui n'étaient pas présentes, ou au contraire, de certaines choses, qui sont absentes, n'hésitez pas une seule seconde, à le mettre, dans la partie commentaires, voilà, à savoir qu'il y a eu, ça j'aime bien, enfin, j'ai déjà raconté sur Twitch, cette petite chose qu'il y a, derrière Synergy, mais, toute la partie, narration, enfin, toute la partie vocale, voix, derrière la vidéo Synergy, je me suis forcé, à parler plus lentement, en fait, voilà, sinon, je serais passé un petit peu plus rapidement, c'est pour ça qu'elle fait 7 minutes, et des brouettes, des vidéos, que je fais en mode montage, sur lesquelles je fais du blabla, qui font 7 minutes, il n'y en a pas, pas trop, 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 généralement, je peux en faire, j'aurais pu la faire en 4 minutes, et des brouettes, quelque chose comme ça, si je sois, si j'avais eu, pardon, si j'avais eu un débit vocal, beaucoup plus élevé, en fait, même quelque chose similaire, à ce vlog là, mais, je pense que ça aurait été assez néfaste, et l'important, l'important bon sens, pour cette vidéo là, c'était vraiment, vraiment de raconter une histoire, de raconter, comment, comment on est arrivé jusque là, et les résultats que ça peut avoir, oh, bien entendu, bien entendu, on aurait pu faire mieux, sur la vidéo, la première vidéo Synergy, je pense qu'on aurait pu complètement éclater les dégâts, avec d'autres choses, d'autres façons de faire, mais, j'ai vraiment envie, en fait, sur la vidéo Synergy, de me donner un point de départ, et de voir comment je peux compléter les choses, comment je peux aborder, la question du contrôle, le problème du contrôle, d'autres problèmes qui peuvent arriver, notamment, voilà, donc me poser comme ça, des conditions dès le départ, et ensuite, de choisir tel ou tel Warframe, et j'espère, j'espère que je ne vais pas trop, répéter certaines Warframes, en question, notamment dans le contrôle, bon, par contre, dans la régénération d'énergie, je suis désolé, mais, il n'y en a que trop peu, des Warframes, qui sont en capacité, de régénérer de l'énergie, donc, si on ne cite pas, 36 fois, Arrow, ou Trinity, voilà, ou peut-être la prochaine Warframe, d'ailleurs, aussi, voilà, voilà, je pense que j'étais, bon, il y aurait tellement de choses à dire, sur ces énergies, à vrai dire, mais le temps passe, on est déjà à un quart d'heure, allez, la FAQ des 5 ans, vous avez un lien, ça se passe, dans la description, vous verrez, FAQ des 5 ans, et puis, vous aurez un lien vers, Google Forms, oui, le questionnaire de chez Google, tout ça, c'est un questionnaire, en une seule page, avec 3 questions, si je ne me trompe pas, oui, 3 questions, 3 questions, je vous laisse le choix, de faire 3 questions, ça peut porter sur, ma vie personnelle, si tant est, que ça ne se rentre pas, trop dans le privé, voilà, sinon, je ne sélectionnerai pas, autre question, ça peut tourner autour de Warframe, et aussi, une nouveauté, vous avez la possibilité, vous avez un grand pavé, pour vous exprimer, pour les personnes, qui ne sont, pas d'accord avec moi, voilà, tout simplement, qui auraient pu mettre, un commentaire très négatif, voire même peut-être, très très négatif, donc, voilà, le questionnaire est totalement, anonyme, voilà, n'ayez pas peur, voilà, n'ayez pas peur, des éventuellement, choses qui ne, n'arriveront pas, quoi qu'il en soit, mais voilà, restez quand même, dans le poli, un minimum, sinon, voilà, restez factuel, et restez, restez un temps soit, un peu loin, de l'insulte, c'est au moins, le minimum, de cette partie là, qui est, un petit peu plus controversée, voilà, et j'aborderai du coup, la partie, la partie des questions, je ne vais pas dire, des questions positives, des questions, et la partie, un petit peu plus critique, un petit peu plus négative, dans la vidéo, donc j'aborderai les deux, et je répondrai, aux interrogations, de ceux qui ne posent pas, leurs commentaires négatifs, et qui, en ont quand même, des choses à dire, ouais, voilà, je vous donne l'occasion, saisissez-la, allez, le giveaway, bah oui, il y a tout le monde, qui a fait un giveaway, sauf moi, bah oui, parce que, parce que je me suis dit, j'arrête en fait, de faire une vidéo, sur giveaway, machin chose, donc du coup, je l'ai fait sur les vlogs, donc des fois ça tombe bien, des fois ça tombe just, et là, ça tombe just, vous avez un autre lien, dans la description, encore une fois, c'est un lien vers Google Form, on arrête de faire, dans les commentaires, parce que ça me fait, beaucoup de travail, et pour pas grand chose, enfin pour pas grand chose, pour beaucoup, pour beaucoup, pour vous, mais pour moi, j'ai absolument rien, ça me bouffe beaucoup de temps, je vais pas dire, pour pas grand chose, mais j'ai pas forcément, on met ça dans le nez, voilà, tiens, t'as ça à gagner, je suis, oh, ok, vous savez que j'aime pas, en fait, j'aime pas tourner ma chaîne, en trucs à gagner, à gagner tous les mois, et c'est vrai que, voilà, la fréquence, elle est quand même élevée, mais pas encore trop, trop, trop pénible, ça peut aller, donc du coup, la fin, clôture, clôture, c'est le 9, le tirage au sort aura lieu le 10, et les gagnants sont envoyés, dans le même temps, et c'est la limite, limite, de digital, de digital extrême, pardon, on est arrivé, on va y arriver, pardon, voilà, donc, voilà, il n'y a pas grand chose à faire de plus, au début, je me suis dit, bon, on va faire passer le lien par Utip, etc, les gens vont regarder une pub, etc, ben, enfin, je me suis dit, de toute façon, Utip, maintenant, malheureusement, malheureusement, pour l'instant, j'attends beaucoup de choses, j'attends la version mobile pour Utip, pour faire un petit peu plus de pub sur Utip, mais, voilà, donc, voilà, c'est gratos, vous avez juste à valider, j'ai envie de dire, votre participation comme ça, en indiquant votre, enfin, à compléter le formulaire, avec les renseignements qui sont demandés, c'est-à-dire, pseudo et plateforme, voilà, le tirage au sort donne, sur l'identifiant directement le lot, c'est inutile de faire participer, éventuellement, je ne sais pas, votre deuxième, votre troisième compte, parce que ça va arriver directement dessus, et les platines sont absolument non-échangeables, donc, ça ne sert à rien de faire, d'inscrire 36 comptes, sur ce giveaway, dans l'espoir de gagner, et de transférer ensuite les lots, voilà, c'est dit, et on va terminer cette vidéo par la revue des supporters, le programme, le programme, le fameux programme des vidéos, qui va arriver sur le mois de mars, et nous allons commencer par la revue des supporters, hop, et je disparais, disparition, ici, voilà, alors, avant toute chose, à quoi ça sert de participer, enfin, de participer, de, oui, de participer à la chaîne, de façon, un petit peu plus qu'une simple vue, c'est-à-dire, en reversant une petite somme d'argent, la somme d'argent que, que vous voulez, à quoi ça sert de soutenir la chaîne, par Twitch, Twitch Prime, par Tipeee, par YouTube, enfin, oui, en étant sub sur YouTube, et sur Utip, et bien, ça sert tout simplement, à me faire vivre, ouais, voilà, ça me sert à me verser un, pseudo salaire, je ne vais pas dire salaire, parce qu'on n'y est pas encore, on n'y est pas encore, mais, soyez, soyez rassurés, ça me, ça me permet quand même de vivre au moins le mois, voilà, ça me permet tout juste, tout juste. Donc, ça sert à me faire vivre, ça sert à me rémunérer, de tout ce que je vous propose, de rémunérer le temps que je passe, que je passe sur YouTube, le temps que je passe sur Twitch, voilà, à vous faire du contenu, à vous répondre directement, à vous proposer un contenu un temps soit peu interactif, un temps soit peu divertissant, un temps soit peu informatif, voilà, un petit peu un mélange de toutes ces choses-là, et donc, voilà. Je voudrais avant tout d'ailleurs vous remercier quand même, parce que vous êtes quand même nombreux, voilà, je le dis souvent, il y a des gens qui disent, ouais, mais enfin, on va dire, non, j'en sais rien, s'il y en a qui disent que c'est pas éventuellement franc, mais je vous le dis tout de suite, c'est que, et ça, je l'ai dit, je pense que je l'ai dit que ce fois déjà, mais je n'aurais jamais pensé en fait qu'il y ait autant de monde, en fait, autant de monde durant autant de temps, en fait, ça, c'est, je me suis dit, waouh, ça va passer, Warframe, ça va passer, au bout d'un moment, ça va, eh ben non, finalement, ça me surprend à chaque fois de toujours avoir une communauté aussi stable, aussi fidèle, et je suis content, je suis content de vous avoir en moins le moins, chaque semaine, chaque semaine sur Twitch, chaque fois que je sors une vidéo, de voir vos commentaires réguliers, tout simplement, ou les nouveaux, des nouvelles personnes qui arrivent, voilà, tout simplement. Merci à vous, en tout cas, d'autres présences, et puis voilà, je vous donne rendez-vous sur la vidéo spéciale supporter, pour ceux qui ont opté pour l'une des solutions, l'une des quatre solutions, Twitch, Twitch Prime, Tipeee, YouTube, U-Tipe, voilà, on se retrouve du coup, pour la vidéo spéciale supporter, qui devrait arriver dans quelques jours, voilà. Et donc, on va remercier, on va remercier chaque personne, les unes après les autres, merci à Elas, merci à Alcholic, Alcholic, oui, oui, Alphadogs, merci à toi, merci à Anso, merci à Anthony, merci à Nubis, merci à Arcanic, merci à Arch, merci à Azuriof, merci à Axel, merci à Bale, merci à Bamut, merci à Belzee, merci à Boniface, merci à Captain Flantier, merci à Karka, merci à Kazamantse, je sais pas si on doit me faire un accent ou pas, mais j'en ai fait un, involontairement. Merci à Knacky, merci Juju, merci Chubby, merci à Shizuru, merci à Circa, merci à Clément Dussu, merci à Captain Jekyll, merci à Kramoisi, merci à Cyril, merci à D276, merci à Darkame, merci à Daffy Legend, merci à Dark Dingo, merci à Darkfear, merci à Dekondelit, merci à Demon Sparda, merci à Devil Bull, merci à Dimebag, merci à Dr Diogène, merci à Dratak, merci à Diras, merci à Ecrevis, merci FSN, merci Enors, merci Elotario, merci LFI, merci Eliakos, merci à Elotario, merci à Erasor, merci à Ergonomiste, merci à RNK, RNK, oui c'est RNK, oui de mémoire, l'OFS est juste à côté, merci Ether, merci à Evil Kiri, merci à Fingol, merci à Flex, merci à Freddy, merci à Fridan, merci à FRX, Durand, merci à Fumble, merci à Gérard, merci à Grange, merci à Graou, merci à Greld, merci Guili, merci à Guy, merci à Hiroshima, alors oui pour rappel, j'ai oublié d'ailleurs de rappeler un petit peu, le code couleur, les codes couleurs, les codes icônes, donc les petites étoiles, ce sont les plateformes différentes, voilà, parce que comme j'ai cité au tout début, il y en a 4 au total, donc 2 plateformes pour le bleu, 3 plateformes pour la petite étoile jaune, et puis 4 plateformes, ça c'est les ouf malades, ça c'est les ouf malades, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des ouf malades, 4 plateformes, et puis les petites coupes, la coupe Twitch, la toute violette, c'est pour plus d'un an sur Twitch, celle qui est rouge, c'est 3 ans, plus de 3 ans sur Utip, non, sur Tipeee pardon, sur Utip, je suis absolument incapable de savoir, il n'y a pas de décompte en temps d'ailleurs, et 2 ans et 1 an, que ce soit la coupe jaune, ou la coupe bleue respectivement, merci Xero, merci à Ar, merci à Halloween, merci à Hard Vulcan, merci à Hush, merci à Illusive Man, merci à Jojo, merci à Jean-Bob L'Eponge, merci à Jacodeci, merci à GGM, merci à Jitouille, merci à Gencraft, merci à Kip, merci à Kabal, merci à Kalden, merci à Kalodalan, merci à Korava, merci à Kev Bigood, merci à Keldar, merci à Kikachu, merci à Crysis, merci à Kuru... Kura, on va arriver, 1, 2, 3, Kuru, 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 pardon, décidément, c'est une véritable épreuve en fait, la revue des supporters, une véritable épreuve depuis, depuis 3 ans, 4 ans, ah non, 4 ans, pardon, excusez-moi, merde, merci à Kyubi, merci à Leto, merci à L'Âme Céleste, merci à Last, merci à Laurent, merci à Lejeune, merci à Leandris, merci à Leta, merci à Léo Cario, merci à Loire, merci à MacDeg, merci à Magic Tony, merci à Maui, merci à Marbouchef, merci à Mark Neff, merci à Martine Awell, Bâton, merci à Médiaïque, merci à Mediapac, merci à Mythos, merci à Mezekis, merci à Milouz, merci à Misty, oh, là, Mistyli, oui, on y arrive, merci à Mortsit, merci à Monsieur Matt, merci à Milouis, merci à Nazara, merci à Nightvasion, merci à Night, ouf, Netakissi, Netakissi, merci à Nalash, merci à Neostars, merci à Nizunours, merci à Nicolas, merci à Nightstorm, merci à Ogami Taisho, merci à Allswin, merci à Ormiron Prime, merci à PicPic, merci à PokéChu, merci à Pupa8, merci Python, merci à Redskins, merci à Reapers, merci à Ryoshi, merci à Saint-Meumeux, merci à SaoBlack, merci à Sasotora, merci à Seb5435, merci à Serzen, merci à Shadowgynikos, merci à Sheena Raven, merci à Sig, merci à Ciliens, merci à SkyDox, voilà, voilà les petits foufous, SkyDox, il est pas mal, Monsieur Lejeune aussi, il était pas mal en foufou, ce sont les deux foufous de la chaîne, ouais. Merci à Snow, merci à Squall, merci à Starbunker, merci à Stargustibou, merci à Sucré, merci à Supertoto, merci à TopKipus, merci à Taxtaz, merci à Thames, merci à Tantal, merci à Tanatic, merci à TheBossBibi, merci à Théo, merci à Tinnu, merci à Tormol, merci à Tony, merci à Vexpartan, merci à VandoDous, merci à Venols, merci à Véciel, merci à WhiteDragon, merci à Zabie, merci à Yamta, merci à IvanDurev, merci à Zangdar, merci à Zidoum, merci à Zéphirion, merci à Zork92, et merci à Zulblaster, copain Zulblaster, ouais. Merci à vous tous, bah oui, je reviens, merci à vous tous de soutenir la chaîne et de faire qu'elle perdure, voilà, mois après mois, de faire en sorte que ce que je vous propose soit un temps, soit peu rémunéré, voilà, le temps c'est de l'argent, mais pour moi, le temps, je ne compte pas le temps, voilà, c'est vous qui vous occupez de la deuxième partie, voilà, c'est vous qui me dites, voilà, tu mérites ça. Merci à vous tous, et on va directement sur le programme, pop pop pop, le programme, il est là. Je remets, je remets la mêlée de 3.0 en programme sur le mois de mars, c'est en programme, attention, c'est, alors même s'il est tout en haut, j'espère pouvoir la sortir parce que je vous avouerai tout net qu'avec la totalité de ce qu'il y a et de ce que j'aimerais sortir au mois de mars, j'espère, j'espère réussir à tout caler. Nous allons parler de Synergie, épisode 2 et 3, nous allons parler de Griven Gauthier, et je pense que ce sera peut-être la dernière fois que je parlerai Griven Gauthier à proprement parler. J'avais parlé de Griven Gauthier, les faux Gauthier, tout ça, qu'on peut trouver dans le trade et là, cette fois-ci, on va s'attaquer à des Griven qui sont Gauthier, des vrais de vrais, ceux qui sont moins impact, moins slash, moins perforation, bref, une analyse, une petite analyse que je vais porter sur Synergie. On va parler d'updates ? Ben oui, il y a des updates qui vont se dérouler au mois de mars et donc, les opérations, oui, il y a une opération qui va sortir, donc on va en parler très largement. Prime Pack ? Ben oui, nouveau Prime, ce mois-ci, Titania, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est ce qui est spéculé, c'est ce qui est logiquement dans l'ordre des choses pour ce qui est de Titania. Et puis, le retour de la série en question, ben oui, je vous avais annoncé ça le mois dernier et en fait, il va me falloir un petit peu plus de temps pour, je préfère sortir tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, et laisser la série qui va revenir, bimp, je ne sais pas, sur le mois d'avril, tout simplement. Voilà. Pour ce qui est de Twitch, le planning hebdomadaire, il est posté sur Facebook, sur Twitter et du coup, relayé aussi sur Discord. tous les lundis ou les dimanches soirs, ça dépend si je suis un petit peu en avance ou pas. Pour cette semaine-ci, pour cette semaine-ci, la semaine du lundi 2 mars, il va y avoir que deux streams, notamment jeudi toute l'après-midi et vendredi toute l'après-midi à partir de midi. Midi 18h sur jeudi et vendredi. A savoir que le jeudi, le jeudi, il y a une grande partie d'après-midi qui est consacrée à un jeu de ma bibliothèque épique ou Steam, les deux bibliothèques. En ce moment, c'est du Satisfactory, donc ça va être un gros morceau de Satisfactory. Vous pourrez retrouver tous ces lives qui sont un petit peu différents des lives Warframe dans une autre collection. Vous allez sur le lien en bas, justement, dans la description, vous allez directement sur Twitch et vous allez voir dans les vidéos, vous allez voir les collections, il y a une collection qui s'appelle Satisfactory. vous pourrez retrouver toutes les diffusions, à savoir que ce sont Satisfactory. Je fais un petit peu la pub de ces lives-là parce qu'ils sont vraiment différents. Il faut savoir que sur ces lives-là, j'en profite pour préparer en avance, voilà, par exemple, en ce moment, j'ai un petit peu préparé en avance, voilà, certains farms qui auraient pu prendre de temps et on garde vraiment les choses qui sont, j'ai envie de dire, intéressantes à être montrées, voilà. si c'est juste faire des crafts, attendre, etc. Non, 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 pas de ça. Pas de ça chez nous, monsieur. Allez, merci à vous d'avoir suivi ce vlog, on se retrouve très bientôt, n'hésitez pas à commenter, découvrir les autres playlists, partager, voilà, le contenu que je vous propose, voilà, si vous n'avez pas, voilà, si vous n'avez pas forcément les moyens de participer autrement, c'est-à-dire sur Utip, sur Tipeee et sur Twitch, vous pouvez tout simplement partager mon contenu, c'est déjà largement suffisant, et c'est déjà très, très important, ouais, tout simplement, voilà. Merci à vous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, pour de nouveaux streams, sur Warframe, en attendant, portez-vous bien, farmez bien, ciao, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada